bonjour tout le monde je vous propose de réaliser une pochette à fenêtres pour cela je vais prendre une feuille de 6 pouces sur 6 un peu plus de 15 ça fait 15 15 2 ensuite je prends mon massico mais cette fois ci ça sera pour plier je vais prendre mon papier je vais le retourner je vais faire un pli à droite d'un centimètre je le tourne d'un quart je vais faire un pli à 1,5 je retourne d'un quart et je vais faire un pli à 3,5 et un autre à 3,5 on va former des plis ensuite on va couper ici on va faire sauter les petits carrés de chaque côté je me mets légèrement au biais en haut on va couper ici droit sur le pli et sur le côté légèrement au biais donc notre pochette se présente comme ceci on va arrondir les angles ensuite je vais prendre un emballage j'ai trouvé cet emballage de stickers une pochette transparente si vous n'avez pas vous prenez une pochette transparente d'action ou un morceau de vélum vous pouvez prendre également du rhodoïd moi je récupère donc je vais couper le bas je vais placer ma feuille pour voir si elle tient impeccable et il faut que je trouve la hauteur donc je vais pointer la hauteur je vais couper ma hauteur je vais couper ma hauteur par contre alors comme c'est ouvert maintenant ici je vais me servir du bas mais je vais enlever la ligne rouge je vais mettre couper à ras pour qu'on voit la ligne rouge je vais mettre dans ce sens là je vais mettre comme ça et je vais mettre de la colle sur mes trois côtés donc je vais mettre une pochette les côtés et ensuite le bas et voilà une petite pochette à fenêtre on va la customiser alors j'avais découpé les coloris est enfin tamponné colorier quelques oiseaux peut-être mettre celui ci ou celui là où même celui là je vais mettre le plus grand je vais terminer son coloriage parce qu'ici j'ai vu qu'il manque la branche donc on 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 Je vais venir le coller. Ensuite, j'ai envie de customiser ici. Vous ne savez pas quoi faire de vos chutes de papier, vous allez pouvoir faire comme moi. Juste à choisir quelle couleur, je vais prendre celle-ci, je vais faire une bande de 2 cm et là, je vais venir faire des plis aléatoires, mais il ne faut pas que ça dépasse la longueur de mon rabat. Je continue. Voilà, ça c'est pas mal. Ensuite, je vais venir coller tous les plis pour bien faire à plat. Je vais chercher des pinces. Il faut vraiment que ce soit bien à plat. Je mets de la colle sur tous les fonds de plis d'un côté et de l'autre. Comme ça, ça nous fait utiliser nos chutes. Si vous avez une machine à coudre, vous allez pouvoir faire un point de couture. Voilà, la couture, c'est pas mon fort. Donc, hop, je colle. On va laisser de côté. En attendant, je vais prendre une autre bande. J'ai sorti ça. Alors, j'hésite parce que là, il est un peu jaune, mais il n'est plus dans le temps que celui-là. Il est un peu plus soutenu. Je crois que je vais prendre le plus soutenu. Et je vais venir faire une bande. Alors, les sapins ne m'intéressent pas. Donc, je vais prendre en dehors des sapins. Et je vais faire... Alors, 5, 6, 7, 8... Ici. Alors, je vais coller maintenant de l'autre côté. Là, j'ai collé qu'un sous le pli. Et là, tout ce côté-là est bon à coller aussi. Je vais se... Je vais commencer. C'est parti. Donc, ma bande, il faut qu'elle fasse la même longueur, ou plus, comme on veut. Alors, je ne voudrais pas que ça dépasse ma languette. Je vais la couper ici, et je vais faire que des rondelles. Alors, maintenant, je vais venir coller ma bandure. Ma petite fantaisie, au centre, comme ceci. ... ... ... Je vais venir coller ça ici. Oh, j'ai choisi le mauvais côté. Non, mais c'est la journée. Je voulais mettre de ce côté-là. J'ai mis à l'envers. Bon, bah tant pis. Je vais laisser ça là. ... Bon, peut-être que ça ferait moins drôle que de l'autre côté. Tant pis. Maintenant que c'est fait, on colle. Et on va venir customiser notre petite languette. Alors, j'ai trouvé un sticker papillon. ... Celui-là, je vais couper en deux. Je vais garder nature. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Et le papillon, je vais le décrocher également. Je vais le mettre comme ceci. ... ... ... ... Ensuite, pour laisser fermer, je vais rajouter une petite pince au milieu. Et je vais pouvoir soit glisser dans mon junk, soit la coller. ... ... ... ... ... On peut offrir des petites pochettes au scrap copine. On fait ce qu'on veut. Oh, mon papillon est parti. ... ... ... Rajouter un truc. ... ... ... ... ... pas bien faite, elle n'est pas belle, on refait, ça aurait dû m'exercer avant, même ça elle n'est pas belle, alors un petit bout de papier que j'avais tout à l'heure, qu'est ce que j'en ai fait, je vais essayer de le refaire correctement, vous avez compris, maintenant, comme je dis à chaque fois, à vous de jouer. Avec toutes vos chutes de papier, vous pouvez vous amuser à refaire de la déco sur vos pochettes, il ne s'est pas compliqué, il suffit de récupérer des bandes de papier, de la largeur de votre choix, de faire des plis, vous pouvez même ancrer les bords, faire des plis comme vous voulez, il suffit de regarder la longueur souhaitée, une fois fait, vous coupez, vous collez les plis, vous pouvez même faire des queues des rondelles sur celui-là, ensuite, avec un autre papier plus contrasté, vous refaites une bande plus fine, avec un autre papier plus contrasté, vous voyez, on a l'air trop petit, allez, hop, puis en plus je ne l'ai pas coupé droite, ça ne fait rien, allez, on continue, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas, alors maintenant, de l'autre côté, alors j'avais dit que je prendrais du plus blanc, celui-ci il est pas mal parce qu'il est un petit peu, il est pas droit, hop, allez, on va faire ça, après, vous pouvez coller des découpes, je vais chercher, alors ici, j'ai un cercle, je vais mettre un cercle, j'ai des petits feuillages, allez-vous, un petit feuillage, un petit truc, un petit peu de colle, je vais peut-être mettre même plus là sur le plat, j'aurais pu prendre ce côté-là, il est pas mal aussi, tant pis, hop, ensuite, on va rajouter quelque chose par-dessus, alors un petit papillon, allez, ça sera un papillon, j'ai une petite bande de strass, je vais mettre ça là, on va changer de colle, j'ai plus qu'à faire la petite pochette, ça me plaît à moitié, mais voilà, vous avez un peu l'idée, bonne journée, bye bye !